On continue avec ce cavalier, c'est très certainement une des plus grandes pistes de mon cours de la planète, des victoires sur les étroites du global champion de tour, des placements également, des victoires également. Vous parlez de quelques-uns des meilleurs cavaliers du monde qui nous avaient rejoints ici à Verbier. Et bien voilà, pour les couleurs de l'Irlande, c'est Denis Lynch qui est au départ avec Blinky Bill 6. Blinky Bill, c'est un état, un fils de Berlin, un petit fils de Heartbreaker, né en 2007. Denis Lynch en loi sur les plus grands cours du monde, les plus grands 5 étoiles. Il a à son actif notamment une participation aux Jeux Olympiques de Pékin, deux championnats du monde, Lexington et un camp en 2010, en 2014. Il était deuxième de la finale du top 10 Rolex IJRC à Genève en 2010. Ça ne l'empêche pas là de commettre déjà deux fautes. Vous parlez de petits grands prix. C'est en général l'épreuve que les cavaliers choisissent pour sortir ce qu'on appelle le deuxième cheval. C'est-à-dire que ce n'est pas le meilleur cheval avec lequel ils ont fait le déplacement. Celui-là, généralement, ils le conservent pour le grand prix qui se courra demain, en l'occurrence le grand prix du dernier jour. Et on a soit un cheval un peu moins expérimenté, soit un cheval un petit peu moins doué, on va dire, qu'on peut mettre dans cette épreuve-là. Ce ne sont souvent pas les meilleurs chevaux des cavaliers dans ces petits grands prix. Mais des chevaux qui sont quand même bourrés de qualité et en devenir souvent. Et on voit Dennis Lynch qui termine son parcours avec deux fautes. Il y a également un point pour du temps dépassé. On imagine bien qu'il a levé un petit peu le pied, qu'il a ralenti la cadence, sachant que de toute façon, les chances de barrage étaient envolées. Et du coup, il y a du temps dépassé. On continue avec Jean-Blanc Schoch. Alléluia. Bonne année.